L'aristocratie anglaise L'aristocratie anglaise Voilà, nous avons eu au mois de septembre une discussion passionnante sur les iconoclastes. Alors c'est un peu une gageur, il me dit qu'il faut que tu viennes parler des iconoclastes de Cromwell à Daesh. Bon, les iconoclastes, ça commence même 100 ans avant Cromwell, avant la mort de Cromwell. Mais donc, si vous voulez, je serai ici très succinct, parce que je ne vais pas vous emmerder plus de deux heures quand même, sur un sujet qui est très historique et qui peut paraître en dehors de l'actualité, en dehors de nos préoccupations. En réalité, ce ne l'est pas. Mais vous imaginez bien que ça récapitule l'histoire de la région ici. L'histoire de la Belgique et des Pays-Bas. L'histoire de l'Angleterre. L'histoire des Etats-Unis. Et toute la trajectoire de l'histoire des Etats-Unis jusqu'aux accords entre Roosevelt et le roi ibn Seoud d'Arabie Saoudite, qu'ils rencontrent en mer Rouge, sur un navire qui s'appelle le Quincy. Et où les accords seront conclus entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite sur le pétrole. Accords sur le pétrole qui vont faire en sorte que l'islam wahhabite, propre de l'Arabie Saoudite, va oblitérer, bien entendu, toute l'histoire de la théologie musulmane depuis 1945, qui va être financée, bien sûr, toute cette histoire va être infléchie vers le salafisme et le wahhabisme. Vous avez d'ailleurs, ça vient de sortir, donc je l'ai acheté hier, je n'ai même pas encore eu le temps de le lire. Vous avez la revue Moyen-Orient que vous trouvez dans tous les kiosques et consacrée au salafisme. Et il y a un chapitre, justement, sur les financements par l'Arabie Saoudite de tous les réseaux dits salafistes en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. qui alarment, bien entendu, les tenants du système aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas nécessairement décidés à obéir au mot d'ordre d'assimilation et d'intégration que prônent nos régimes. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par parler des iconoclastes. Pourquoi les iconoclastes de 1566, ici, dans la région, jusqu'à Daesh et jusqu'à... Bon, il y a deux jours, puisque une partie du théâtre romain de Palmyre vient d'être détruit au nom de cette forme de destruction de tout héritage du passé que prône le wahhabisme saoudien. Donc, on détruit tout ce qui est du passé. C'est la définition d'un iconoclastes. C'est la destruction systématique des représentations de saints, de toute forme d'art religieux, surtout la peinture et la statuaire, parce que cela représente des visages, et c'est interdit par la théologie, des objets utilisés dans les rituels liturgiques. Tout ça va être détruit. Ce sont les fonds baptismaux, les reliquaires, les orgues, les sièges des chœurs, etc. Et nous allons voir que cette destruction systématique a certes existé dans l'Empire byzantin à un certain moment de l'histoire byzantine, mais qu'il va réémerger en Occident, précisément ici dans la région, en 1566. Donc, aujourd'hui, face aux destructions opérées d'abord par les talibans en Afghanistan qui ont démoli tous les vestiges du bouddhisme, dont les bouddhas de Bamiyan, jusqu'à Palmyre, etc., on appelle ça, un écrivain anglais, un certain Bivan, appelle ça l'urbicide. Et il accuse, bien entendu, il met en exergue la nature iconoplastique, y compris du protestantisme, et il voit cela à l'œuvre, non seulement en Afghanistan ou à Palmyre, avec les talibans ou avec l'État islamique, mais aussi dans l'ex-Yougoslavie, où, de part et d'autre, les serbes détruisent les mosquées dans les régions qu'ils se mettent à contrôler, et les kosovars détruisent tout à fait l'héritage slave du Kosovo. Mais il accuse également son propre pays, la Grande-Bretagne, d'avoir démoli une ville d'art qui était Dresde, en 1945, puisque Dresde était le contraire diamétral du militarisme prussien. Les Saxons ne supportaient pas le militarisme prussien, et avaient voulu créer une sorte de Florence du Nord, une ville d'art, de musée, d'art baroque, de peinture, etc. Et cette ville a été systématiquement détruite par le maréchal Harris, sur les ordres du maréchal Harris, feldmarshal britannique de la Royal Air Force. Bomber Harris, comme on dit en Grande-Bretagne, effectivement. Donc ce mouvement iconoclaste, qui va commencer en 1566 ici, avait eu quelques antécédents en Europe, et c'est sur une période de 44-50 ans que vont se dérouler ces ravages essentiellement en Europe du Nord, dans les régions qui seront secouées par le protestantisme. Ça commence évidemment contre l'avis de Luther, parce que Luther n'était pas en faveur des iconoclastes, nous allons le voir tout à l'heure, mais ça commence sous l'injonction de certains de ses disciples que l'on peut qualifier de zélotes. Ça commence en 1522 à Wittenberg, même, en Allemagne, en 1523 à Zurich et à Strasbourg, en 1530 à Copenhague au Danemark, en 1534 à Münster, qui est la capitale d'une révolte populaire anabaptiste, d'un protestantisme fondamentaliste dans le nord de l'Europe, où Karl Marx verra d'ailleurs une première manifestation de communisme populaire. Il y aura plusieurs ouvrages de Marx et puis des disciples de Marx, des marxistes dont Ernst Bloch, le théoricien mi-marxiste, mi-théologien d'ailleurs, de l'école de Francfort ou en marge de l'école de Francfort, en 1535 à Genève, qui sera une capitale du calvinisme, en 1537 à Augsbourg, en Bavière, en 1559 en Écosse, où s'affirment les presbytériens. Nous en reparlerons justement quand nous évoquerons ce protestantisme aux États-Unis. Et en 1566, le 10 août, ça commence ici même dans la région lilloise et cela va s'étendre à l'ensemble des Pays-Bas, c'est-à-dire d'ici jusque dans le nord des Pays-Bas actuels, jusqu'en Frise. Donc ça va s'étendre jusqu'en octobre 1566. Nous aurons là à peu près trois mois de ravages dans toutes les églises, dans tous les bâtiments religieux, dans toutes les villes des Pays-Bas quasiment. On n'en parle pas beaucoup, et j'en discutais avec Manu, on n'en parle pas beaucoup dans l'historiographie française que vous avez reçue à l'école, tout simplement parce que c'est un phénomène dans l'histoire de l'Hexagone qui finalement est marginal, qui ne regroupe que quelques communes dans le département du Nord et peut-être dans le département du Pas-de-Calais, encore qu'Arras est resté essentiellement catholique et n'a pas été affecté par le mouvement protestant. Ce n'est pas un acte fondateur, bien entendu. En revanche, pour la Belgique et les Pays-Bas, essentiellement pour les Pays-Bas, c'est véritablement le mouvement qui va créer l'indépendance et qui va créer l'État hollandais. Donc on en parle beaucoup dans l'historiographie néerlandaise flamande et même l'historiographie belge, puisque la Belgique, elle va s'identifier aux Pays-Bas espagnols. Donc elle va s'identifier à la contre-réforme catholique. Donc ces événements sont aussi fondateurs de la Belgique, mais à contrario. Tandis que pour la Hollande, c'est l'action qui est véritablement fondatrice de l'État. Donc les sept provinces du Nord vont être surdéterminées par le protestantisme iconoclaste, encore que nous allons voir que ce n'est pas véritablement noir et blanc. Nous allons avoir des régions protestantes dans le Sud et des régions protestantes et iconoclastes dans le Sud. Et de même, nous aurons des régions qui resteront catholiques et iconodules. Donc iconodules, c'est le contraire d'iconoclastes. C'est ceux qui aiment les images, qui vénèrent les images, qui sont une religiosité, qui vénèrent les images. Nous aurons effectivement de grandes villes des Pays-Bas qui resteront catholiques. Alors cela va déclencher, donc 1566, une guerre qui va durer exactement 80 ans. C'est la fameuse guerre de 80 ans entre l'Espagne catholique, mais entre le monde catholique d'une part, et les Pays-Bas, qui vont se poser comme les premiers champions du protestantisme et d'un protestantisme radical, donc iconoclaste. Alors, pour la mémoire collective, c'est donc absolument important. Alors, nous voyons, les villes qui sont ravagées sont essentiellement tournées et valenciennes. Valenciennes est un centre virulent des iconoclastes. Ypres, qui est tout près d'ici, et puis cela passera à Gans, à Gans où il y a une catastrophe, puisque la grande bibliothèque du principal couvent gantois va être incendiée, réduisant en centre, évidemment, une grosse partie de la mémoire collective de la région. Donc, nous avons perdu, là, par l'action des iconoclastes, une grande partie de notre mémoire collective. Une seule chose a été sauvée, vous pouvez toujours l'admirer, dans la cathédrale de Gans, c'est l'agneau mystique de Van Eyck, qui est le fleuron, évidemment, de cet art de l'époque bourguignonne du XVe siècle flamand, qui est quand même une religiosité très différente de celle qu'on a essayé de nous vendre au XIXe siècle avec Saint-Sulpice, pour résumer brièvement ce que c'est, ou à partir de Vatican II, qui est une sorte d'iconoclasme moderniste, un iconoclasme actualisé, j'y reviendrai. Donc, ensuite, cela passe à Termonde, à Lost, surtout Anvers, avec, à Anvers, la destruction de ce qu'il y avait au coin de chaque rue, qui a été restauré, bien entendu, si vous passez à Anvers, même dans les quartiers ultra-commerçants, vous verrez, à chaque coin de rue, il y a une statue mariale qui est mise en exergue. Eh bien, toutes les statues mariales du Moyen-Âge, il n'y en a plus, il n'en existe plus, parce qu'elles ont toutes été détruites par les iconoclastes. Donc, ensuite, c'est à Lière, même à Malin, qui était la capitale de l'archevêché, et puis, ça passe en Hollande, à Laé, à Utrecht, à Amsterdam et jusqu'en Frise. Donc, tous les Pays-Bas sont ravagés par l'iconoclasme. Alors, qu'est-ce que cela signifie sur le plan théologique et idéologique ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est une réduction de la religion, parce qu'une religion, à mon sens, elle doit prendre tous les aspects de la vie humaine, même les aspects irrationnels que l'homme, même les croyances irrationnelles dans certaines formes de la nature, qui étaient symbolisées, justement, par les petites vierges ou par les croix qu'il y avait au coin des chemins dans toutes nos campagnes, par les petites statuettes votives d'un saint local, d'un deus loci, comme on disait en latin. Donc, c'est la réduction de la religion à la sécheresse, finalement, des dits commandements. Bon, je ne dis pas le bien fondé des dits commandements, puisqu'elle est à la base de toute forme de droit, que ce soit dans les religions du livre ou ailleurs. Les dits commandements, c'est ça. Mais réduire une religion à cela est effectivement insuffisant. Donc, on va tout réduire au texte biblique, le texte, et non pas l'image, ni aucune dévotion. On va interdire toute dévotion face aux images, exactement comme va le faire le wahhabisme en Arabie saoudite et toutes les retombées du wahhabisme jusqu'au salafisme dans nos propres banlieues, ici à Lille ou ailleurs, en Europe occidentale. Donc, il n'y a pas de dévotion pour des images. On ne va pas prendre des images et surtout pour des visages. On verra, par exemple, qu'à Utrecht, Utrecht restera longtemps catholique, et puis la deuxième vague iconoclaste qui va s'abattre sur la ville d'Utrecht, qui est un grand évêché en Hollande, le plus grand évêché catholique en Hollande, puisqu'elle donnera l'avant-dernier pape germanique, c'est-à-dire Adrien. Adrien sera l'archevêque de Courtret et il faudra attendre, évidemment, Benoît XVI pour qu'il y ait encore un pape allemand et encore cet amunicois qui est très proche de l'Italie. Bien, donc, à Utrecht, vous verrez la tombe d'un noble local, donc, du Héno, c'est Guy d'Avene, donc le tombeau, le gisant de Guy d'Avene, qui vient de la ville d'Avene, ici, dans la région, qui est très importante, qui a été un centre de protestantisme, j'y reviendrai, eh bien, le gisant de Guy d'Avene est complètement martelé, on a cassé son visage à coups de marteau. Donc, il ne s'agit pas seulement d'abattre des statues mariales ou d'abattre des statues de saints, mais aussi de détruire tout visage qui a été sculpté par la main d'un artiste. Donc, vous voyez, évidemment, le parallèle est évident avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Alors, sur le plan théologique, eh bien, il justifie la destruction des sculptures et des peintures et des peintures de visage humain par le premier et le deuxième commandement de Moïse, pas d'idolâtrie, pas de support matériel, pas d'image de la divinité, parce que c'est adorer quelque chose d'autre que la divinité. Or, évidemment, l'Église catholique va rétorquer, oui, mais c'est le symbole, c'est un symbole de la divinité, c'est la divinité qu'on adore par l'intermédiaire, parce qu'il faut bien un intermédiaire, il faut un support, c'est la divinité qu'on adore par le support d'une statue, d'un tableau, d'un dessin, de tout ce que vous voulez. Donc, les images répondent les tenants de la contre-réforme catholique, les images sont pour les ignorants qui ne savent ni lire ni écrire, il faut leur donner un support, un support pour qu'ils s'imaginent ce qu'est l'histoire des saints du Christ, les histoires qu'on raconte dans les évangiles, il faut qu'il y ait un support. Donc, je pense surtout à la première bande décidée qui figurait dans toutes les églises, qu'est-ce qu'une bande décidée ? C'est un chemin de croix, l'idée d'une bande dessinée, c'est le chemin de croix. Vous avez effectivement le chemin de croix, vous voyez toutes les étapes de la passion du Christ, se forment comme une bande dessinée. Sinon, impossible de faire comprendre ici, dans nos régions, des événements qui se sont déroulés dans un monde proche-oriental qui était complètement étranger. Alors ici, petite parenthèse, avec quel évangile a-t-on évangile végéliser nos régions, certainement pas avec celui qu'on vous donne à la messe, qui est une traduction ou une interprétation ou de textes grecs pour la plupart, mais qui datent de l'Antiquité. Eh bien, quand on est arrivé dans le nord de l'Europe, on n'a jamais utilisé, bien entendu, ces évangiles. Parce que, dire par exemple, et c'est l'exemple qui est le plus communément cité, le Christ se retire pendant 40 jours dans le désert. Alors, il va se retirer dans un... C'est quoi un désert ? Racontez ça à un gars qui vit en lisière de la forêt charbonnière ici dans nos régions ou un gars qui voit de l'herbe pousser partout dans une terre bien grasse où pèsent ses vaches, etc. Où il pleut tout le temps, il va se retirer dans un endroit où il n'y a que du sable et des cailloux. Alors, on leur aurait dit mais votre messie, là, il est complètement fou. Enfin, vous comprenez, allez se retirer là où il n'y a que du sable et des cailloux. Donc, je n'écoute pas. Eh bien non, le Christ, il se retire au fin fond de la forêt près d'une source dans cet évangile qui a été donné dans le nord de l'Europe qui a été soumis à la réflexion de nos ancêtres les plus immédiats, c'est-à-dire dans le héliamd, héliamd qui est un terme qui est un terme d'ailleurs iranien qui signifie le sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément iranien important qui est seulement découvert maintenant par l'archéologie dans nos régions. Si vous allez ici tout près à Aubeschi où il y a un archéocyte, c'est près de Hattes, entre Hattes et Leuse, vous avez des maisons gauloises, eh bien, il y a des tombeaux à un certain moment quand vous vous dirigez vers la reproduction de la villa romaine, vous avez des tombeaux, eh bien, certains de ces tombeaux, exactement d'ailleurs comme dans le musée romain germanique de Tongres et le musée romain germanique de Cologne, vous avez un certain nombre de tombes avec des centurions de la cavalerie romaine qui sont des sarmates, donc qui sont des Cossacks, enfin qui sont des peuples cavaliers recrutés entre la Hongrie et l'Iran et qui vont apporter toute une série de religiosités qui ont été estompées ou vaguement christianisées comme le culte de Saint-Michel, la légende des quatre fils et mondes, etc. Donc, il y a toute cette religiosité qui vient de là. Donc, il y a une incarnation, il y a des images qui servent à vénérer des personnes divines et il y a une adaptation, bien entendu, constante de la religion aux réalités locales. Eh bien, ça, c'est quelque chose que ce protestantisme qui va vouloir imiter une Bible qui n'est pas évidemment originaire de nos régions ne va pas tenir compte de ça et va vouloir opérer un retour en arrière. C'est aussi, évidemment, le rejet de la Renaissance italienne qui est effectivement un phénomène exclusivement intellectuel, c'est-à-dire là-dessus, sur ce sujet-là plus particulièrement, qu'une partie de notre conversation qui était un petit peu une controverse avait porté. Et c'est vrai que la Renaissance italienne et Erasme, c'est un mouvement essentiellement intellectuel qui ne concernait pas les gens qui, à l'époque, ne savaient ni lire ni écrire. Donc, il y a un rejet aussi de tout l'humanisme et aussi du retour des images, bon, avec Jules II et Michel-Ange, images qui avaient coûté très cher puisqu'on vendait des indulgences. Je disais, voilà, mon cher ami, voilà, ici, donnez-moi mille du cas et vous aurez cent mille ans de purgatoire en moins même si vous troussez la gueuse plus que de raison ou si vous volez votre adversaire ou même si vous avez tué votre rival. Bon, vous aurez cent mille ans de purgatoire en moins, etc. Bon, donc, le rejet des calvinistes et des iconoclastes vont aussi se jeter sur toute liturgie. Alors, quand je prononce le mot liturgie, qu'est-ce que ça vous dit ? Le mot liturgie. Donc, ça veut dire qu'il y a une succession de fêtes et qu'il y a une sorte de récit qui va se répéter chaque année. Donc, ça commence, mettons, par la Noël, la renaissance du soleil et la naissance du Christ, et puis l'Épiphanie, la Chandeleur, le Mardi Gras, Pâques, le Printemps, puis l'Ascension, puis la Pentecôte, et puis les feux de la Saint-Jean, et puis on va redescendre à l'Assomption de la Vierge, puis on arrive à l'Équidoxe, puis à la saison froide, la Toussaint, etc. Et puis, on répète et le cycle continue. Donc, c'est une sorte de calque du cycle naturel qui va se transposer dans la religion. Eh bien, ça, le protestantisme va le nier. Alors, si vous voulez comprendre clairement, sans jargon, sans jargon théologique, ce que j'ai voulu dire, je vous conseille un livre bien vivement, et ici, Apocalypse de David Herbert Lawrence, donc David Herbert Lawrence, l'écrivain anglais, très célèbre surtout pour Lady Chatterley, parce que c'est la hollandaise Sylvia... Christelle, qui avait joué le rôle de Lady Chatterley. Donc, que fait Lawrence ? En fait, il se révolte contre un puritanisme anglo-saxon et il sort de la carcasse et du carcan puritain et victorien pour déborder et prôner une sexualité libérée ou débridée. Mais il n'y a pas que ça. Dans Apocalypse, il se dit, voilà, je justifie mes positions en disant à la fois notre puritanisme anglo-saxon d'une part et ensuite la rationalisation de ce puritanisme et je vais en reparler, vont effacer cette liturgie, on va balayer cette liturgie. Or, elle est indispensable à l'équilibre psychique de l'homme. Toute liturgie, que ce soit dans le paganisme pré-chrétien, que ce soit dans la liturgie catholique, que ce soit dans les fêtes catholiques et amérindiennes des Indiens du Mexique puisqu'il en parlera, que ce soit dans les coutumes locales en Toscane, en Italie, que ce soit chez les aborigènes d'Australie, etc., cette adéquation de la pensée humaine à la nature au cycle naturel est absolument indispensable. Or, c'est ça que le mouvement des iconoclastes qui naît dans nos régions doit battre notre coupe. Mais nous sommes passés au-dessus, comme le dira ici cet ouvrage dont je vous reparlerai tout le temps. Nous sommes passés en Europe au-delà, au-dessus de ce scandale en fait, de ce scandale planétaire, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que cela signifie théologiquement, le rejet de la liturgie, le rejet de la représentation, le rejet de l'incarnation de la divinité dans une œuvre d'art, c'est ça que représente à la fois le calvinisme né ici en 1566 et les mouvements équivalents dans le monde musulman, dont, bien entendu, Daesh et dont les dernières manifestations se sont déroulées il y a deux ou trois jours à Palmyre. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas de Luther. Luther est plus équilibré. C'est en revanche le cas de Zwingli en Suisse, en Suisse alémanique, et de Calvin en Suisse romane à Genève. Aucune représentation par les arts plastiques n'est tolérée à l'intérieur des temples. Il y a une purgation des temples. On va les purger de toute œuvre d'art. Et c'est aussi le cas des presbytériens écossais qui vont même s'insurger sur les trop grandes dimensions des édifices religieux parce que c'est un gaspillage qui n'est pas nécessaire. Il faut de petites chapelles ou bien, alors, à la limite, on fait comme les calvinistes de 1566, c'est-à-dire qu'on va prêcher dans les champs ou au coin des rues. Donc, parallèlement à cette destruction et à cette révolte religieuse, il y a, bien sûr, une émancipation de la bourgeoisie. Il y a une interprétation qu'on peut qualifier de marxiste mais elle n'est pas à exclure dans notre démarche critique. Il y a une bourgeoisie qui ne veut pas d'apparat à l'époque. Le bourgeois est en gris. Il s'habille en gris. Il n'a pas de couleur dans ses vêtements et ça va se répéter dans toute l'histoire du protestantisme. Il cherche à se soustraire à toute autorité, d'abord à l'influence de l'Église mais aussi à toute espèce de tutelle culturelle ou à toute tradition. Donc, voilà ce qui va se passer et vous avez exactement ce mode de rejet, ce type de rejet. Vous allez retrouver cela dans la Révolution française qui va aussi détruire un certain nombre de châteaux, d'archives, d'églises, etc. Et vous allez le retrouver très actuellement dans le néolibéralisme qui va vouloir détruire le tissu industriel cette fois de toutes les nations et qui va procéder par la délocalisation et qui va ruiner des villes. Bon, il suffit de vous promener à Charleroi, ce n'est pas très loin d'ici, pour voir le désastre que constitue une délocalisation systématique et l'état d'une ville qui a été prospère au temps de la Révolution industrielle et vous voyez l'état après une trentaine ou une quarantaine d'années de néolibéralisme. Alors, que va-t-il se passer face à cette destruction systématique par les iconoclastes ? Philippe II, roi d'Espagne, qui règne ici donc en Artois, en Flandre, en Hinault, en Brabant et dans toutes les provinces dites du cercle de Bourgogne. Donc, Charles Quint regroupe l'héritage bourguignon, Franche-Comté comprise, dans un ensemble qui formera un Christ, donc un cercle du Saint-Empire romain germanique comme il y aura le cercle de Bavière ou le cercle de Saxe, etc. Donc ici, c'est le cercle de Bourgogne où l'on parle trois langues, donc l'allemand, le néerlandais et le français. Donc l'allemand au Luxembourg et dans une partie de la Gueldre, le néerlandais partout ailleurs, le français en Wallonie et en Franche-Comté. Bon, alors, il va ordonner la répression et il va envoyer un masque, le duc d'Albes, qui, pourquoi envoie-t-il le duc d'Albes et pas un autre espagnol ? Tout simplement parce que le duc d'Albes est le commandant en chef des armées du Saint-Empire. C'est un espagnol, mais il est le commandant en chef des armées que l'on recrute en Allemagne. Donc, à partir de ce moment-là, va se créer quelque chose d'autre, dont on parle beaucoup en Espagne, avec un regret et avec beaucoup d'amertume, c'est que va se déclencher, à partir de la répression du duc d'Albes, va se déclencher un mécanisme qui s'applique aujourd'hui, qui s'est appliqué récemment à Saddam Hussein, à Kadhafi et à Bachar el-Assad, c'est-à-dire le phénomène de la légende noire. Donc, systématiquement, le monde protestant, le monde anglo-saxon après, va générer des légendes noires qui vont s'appliquer d'abord à l'Espagne. L'Espagne sera la première victime de la légende noire et puis ça va s'appliquer successivement à la Russie, puis à l'Allemagne, puis au Japon, etc. Et vous verrez alors toute une série de récits, toute une iconographie, tout un cinéma, finalement, qui va jeter l'opprobre sur ces pays qui ont tenté de faire basculer ou d'effacer l'emprise de ce protestantisme iconoclaste. Donc, malheureusement, la répression du duc d'Albes, qui ne va pas aller avec le dos de la cuillère, il faut voir, le bonhomme était un grand maigre de deux mètres de haut, ce qui devait être très impressionnant à l'époque, va détruire la belle harmonie que constituaient ces pays bas. Il faut dire qu'à partir de ce moment-là, on sort définitivement d'un âge d'or de la culture. Il faut voir au XVe siècle, la peinture, elle est magnifique, la musique, elle est époustouflante, je dirais qu'elle est même plus belle que la musique classique parce qu'elle a un côté d'une sobriété, une sérénité qui a été absolument inégalée dans l'histoire de la musique. Et ici, je crois, dans la région, il y en a plusieurs grands musiciens qui sont nés ici dans cette région, à l'île Valenciennes, etc., et qui ont brillé à la cour de Bourgogne. Donc, on sort de cet âge d'or et on ne le quitte plus. Il y a même une statistique qui a été faite en Belgique. Il a fallu attendre, je crois, les années 50 pour avoir le même niveau de vie qu'en 1430 au moment où le même niveau de vie général, y compris pour le populaire, pour le vulgum pecus, comme on disait, le même niveau de vie, il a fallu attendre les années 50 du XXe siècle pour atteindre le même niveau que sous Philippe le Bon de Bourgogne où nous n'étions absolument pas dans la misère. Et pour les plus jeunes d'entre vous, je conseille de lire les voyages de Gênes par le créateur d'Alix, la bande dessinée. Il fait les voyages de Gênes, son personnage. Il fait le voyage de Gênes, notamment, à Bruxelles qui était une ville de plaisir et de luxe du temps de Philippe le Bon, bien entendu. Après, ça a été complètement fini. Il faut dire qu'on plonge dans plusieurs siècles de misère après ces ravages d'Iconoclans et après la répression du duc d'Albes. Donc, la belle harmonie va être brisée et ça va briser le cœur de la gouvernante qui est la brave Marguerite de Parme qui va démissionner du coup et qui va laisser le duc appliquer la triple politique préconisée par Philippe II depuis son palais de l'Escorial éradiquer le protestantisme punir les fauteurs de troubles et alors ce qui va déclencher la sécession de la noblesse qu'on va appeler les gueux c'est la centralisation parce qu'effectivement hier comme aujourd'hui bon ben en France c'est pas tout à fait la même chose mais en Belgique dès qu'on parle de centralisation on a la levée de cent mille boucliers qui vont inventer même de manière tout à fait spécieuse une particularité qu'il s'agira de défendre bon à l'époque c'est la même chose mais en 1572 les gueux dont une bonne partie sont d'ailleurs originaires du Hainaut vont devenir les gueux de mer ils vont développer des capacités navales et ils vont appliquer des tactiques navales vont prendre l'abriel qui est un petit port à l'embouchure de l'escaut l'escaut sera bloqué et virtuellement les provinces du nord les provinces protestantes par le blocage de l'escaut vont bloquer économiquement l'ensemble de nos régions les plonger dans la misère alors que dans le nord au contraire le 17ème siècle sera un siècle d'or mais à partir d'ici le 17ème siècle qui est un grand siècle pour les français de l'intérieur comme disent les alsaciens ou pour les hollandais est un siècle le siècle des malheurs disait-on en Belgique et pour les allemands aussi c'est le siècle de Grimmelshausen donc c'est le siècle de mer courage c'est le siècle des ravages de la guerre de 30 ans et des guerres de Louis XIV donc Guillaume d'Orange va se mettre à la tête des anti-centralistes et va vouloir une indépendance du cercle de Bourgogne un retour plein et entier au Saint-Empire donc au Reich pour échapper à la tutelle trop catholique des rois d'Espagne pour permettre comme en Allemagne après la paix d'Augsburg avec Charles Quint la coexistence des deux religions pour éviter la guerre civile et pour éviter simplement la guerre sur le territoire il va se replier à Nassau recruter des mercenaires allemands et défendre les droits de la réforme dans les Pays-Bas ici dans la région c'est Egmont qui va être envoyé le général d'Egmont qui va avoir aux yeux du duc d'Albe une position trop molle et va être décapité sur la grande place de Bruxelles parce qu'il aurait trahi le roi donc en 1580 les derniers bastions catholiques du nord tombent en 1580 c'est Utrecht qui tombe c'est à ce moment là que la tombe de Guy d'Aven est désacralisée par les protestants à Zwolle et à Arnhem même chose les iconoclastes vont frapper ces deux villes des Pays-Bas donc il y a ce qu'on appelle ici et ça vous intéressera sans doute plus particulièrement c'est le tropisme hébraïque ou le tropisme hébraïque de tous les protestantismes et ici justement cet américain très récemment et ça c'est l'homme qui a annoncé disons les modifications dans je ne serai pas un enthousiaste à 100% j'attends de voir ce qui va se passer après l'élection de Trump mais enfin il est un fait qu'une bonne partie de l'électorat américain a dit zut à l'état profond non pas l'état profond qui est la CIA ou le complexe militaro-industriel mais l'état profond qui est justement cette lame de fond protestante ce radicalisme religieux qui est dénoncé ici entre autres phénomènes donc c'est un retour à un christianisme primitif judaïsant qui n'est pas encore évidemment complètement détaché de sa matrice hébraïque donc au 4ème et au 8ème siècle oui on voit évoluer l'église chrétienne et ce qui en tient lieu on voit évoluer l'église chrétienne qui dit exactement le contraire du judaïsme et vise une apologétique par l'image ce christianisme primitif du 4ème au 8ème siècle est iconodule Grégoire le Grand qui est le pape entre 590 et 604 parle d'un catéchisme par l'image on enseigne les masses par l'image et il dira c'est la litteratura illiterato c'est d'ailleurs la littérature pour l'illettré donc le premier temps il s'agit de s'émanciper du judaïsme iconophobe on ne parle pas d'iconoplastes puisqu'il ne brise pas les images mais il est iconophobe il est contre les images Athanase en 298 373 philosophe chrétien d'origine grecque se dit ben oui il y a la génuflexion devant l'empereur devant la statue de l'empereur il y aura la génuflexion devant l'image du Christ il y a donc une transposition de certains rites romains il y a une romanisation de la religion qui s'opère à ce moment là donc on peut représenter l'homme on peut représenter le Christ on peut représenter Dieu qui s'est fait homme on peut le représenter on peut en faire une image puisqu'il s'est fait homme et c'est ce que va sanctionner le concile de Nicée en 325 que vont répéter Augustin au 5ème siècle et Jean de Damas au 8ème siècle et c'est ça qui va créer tout le mouvement toute l'histoire de l'art occidental va démarrer à partir de ce moment là puisqu'on va créer des images on va peindre on va sculpter on va lancer un véritable art sacré du 10ème au 15ème siècle en Europe Thomas d'Aquin va dire faire une image du Christ est une vénération suprême c'est la vénération du Christ c'est la Latria la vénération des saints c'est la Doulia et la vénération de Marie c'est l'hyper Doulia donc on voit la complexité je ne vais pas entrer dans les argumentes théologiques mais il justifie de manière très circonstanciée très précise la nécessité d'avoir une religion icononule et alors il aura un premier contradicteur ce sera Abelard mais Thomas d'Aquin va lancer ce qu'on appelle la piété par le travail et plus particulièrement par le travail artistique donc l'artiste qui crée une image gagne des centaines d'années de purgatoire parce qu'il a fait ce travail et ça va lancer véritablement une revalorisation du travail manuel et du travail proprement dit dans toute l'histoire occidentale alors que le travail n'était pas valorisé même sous les grecs et les romains le travail n'était pas valorisé la pensée oui ou l'osium donc la paresse tout ça était valorisé mais pas le travail on laissait ça aux esclaves à partir de Thomas d'Aquin et grâce justement à cette position icononule le travail manuel est valorisé donc il y a une piété par le travail donc tout ça va lancer un véritable élan civilisateur en occident et les critiques ne fusionneront qu'à la fin du 14e siècle chez un certain Durando de San Porciano donc c'est pas nécessairement en Europe du Nord mais aussi en Europe du Sud et en France par un certain Robert Holcott il s'exprimera dans le peuple par les Lollards les Lollards en Grande-Bretagne en Angleterre et par les Hussites chez les Tchèques où le mouvement Hussite est d'ailleurs préfigure le protestantisme iconoclaste en Angleterre John Wycliffe qui est le leader d'une révolte paysanne de même que Jean Hus en Tchécoslovaquie va dire oui mais on ne peut pas représenter la Trinité il y a très peu finalement de représentation de la Trinité si ce n'est l'agneau mystique justement de Gange j'en parlais et dans l'église de Lacambre à Bruxelles il y a un magnifique vitrail de la Trinité mais dit-il Jean Wycliffe d'accord le Christ on peut le représenter puisque saint Thomas d'Aquin l'a dit et que le Christ s'est effectivement incarné donc je peux faire une représentation du Christ mais je ne peux pas faire une représentation de Dieu le Père c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a finalement si peu et je ne peux pas faire une représentation du Saint-Esprit forcément et toutes les images dit Wycliffe donc au 14e siècle are vain glory c'est de la vain gloire donc les hussites aussi en Tchécoslovaquie en Tchéquie en Bohème donc comme on disait à l'époque vont rejeter les images alors au 16e siècle chez Luther je vous ai parlé de la première manifestation des iconoclastes au 16e siècle en 1522 à Wittenberg c'est il y a eu un arte je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu il y a eu sur arte pour célébrer le xe anniversaire de la réforme lutherienne qui est célébrée en Allemagne d'ailleurs par une quantité de revues comme Spiegel Spécial Die Zeit Geo etc donc Geo la version allemande il y a énormément de revues qui paraissent d'ailleurs sur la réforme en ce moment et bien vous voyez Arte a fait un film documentaire avec des acteurs actuels Andreas Bodenstein von Karlstadt qui est un ami de Luther lui est iconoclaste contrairement à Luther qui lui va appuyer un grand artiste aussi qui est Lucas Cranach où il y a eu des expositions je crois qu'il y en a eu une à Paris il y a un an ou deux sur Lucas Cranach il y a le père et le fils enfin le vieux et le jeune donc il y a une création d'un art lutherien qui est de grande qualité tandis que Bodenstein von Karlstadt lui va dans son ouvrage Abtum der Bildor donc le rejet des images en 1522 va lancer à l'intérieur du mouvement lutherien avant d'être désavoué par son maître va lancer le même le même mouvement iconoclaste chez les catholiques bien sûr il y a aussi une réaction à la même époque mais qui ne va se concrétiser qu'avec Vatican II il y a un pas en arrière il faut discipliner la confection des images il ne faut pas d'exagération comme l'a fait Jules II et Michel-Ange au Vatican au Saint-Siège et il ne faut pas faire de belles oeuvres d'art et puis réclamer des indulgences pour payer les artistes alors Geiler von Kaiserberg va dire pas de nu féminin dans l'art sacré et dans les églises pas de représentation de l'enfant Jésus nu pas de belles femmes avec de beaux vêtements dans les tableaux qui seront exposés dans les églises donc il y a un plaidoyer pour ce qu'on appelle en Allemagne la schlichtheit la simplicitas en latin ou la sobriété en français et on inaugure et là un art réaliste donc malgré tout ça va impulser une nouvelle forme d'art qui n'est pas négligeable alors ça ne sera pas écouté dans la contre-réforme du moins la contre-réforme espagnole qui va bien sûr être virulente dans nos régions et plus particulièrement en Belgique là effectivement Rubens qui n'est pas qu'un peintre c'est le ministre des affaires étrangères du roi d'Espagne dans les Pays-Bas c'est un gars qui mène une diplomatie tambour battant contre Louis XIV contre les Hollandais en faveur du Saint-Empire qui crée une nouvelle armée de métiers et une nouvelle armée de partisans pour le cas où le pays serait envahi qui crée aussi les premiers balbutiements d'une volonté de relier tous les fleuves parallèles de la plaine d'Europe du Nord de l'Escault jusqu'à la Vistule par un réseau de canaux ce n'est pas simplement un gars qui peint des femmes grasses et nues puisque c'est une période de disette donc l'idéal c'est le suif sur le corps humain pour les hommes comme pour les femmes c'est ce que fait Rubens c'est ce qu'on a vu on l'a vu se dérouler après 1945 à 1955 en Allemagne fédérale donc vous voyez les modèles n'étaient pas minces et élégants comme à Paris ou à Milan les modèles étaient assez plantureux donc après les périodes de disette après 14-18 aussi nous avons cette exemple après dans les famines du 17ème siècle qui est le siècle des malheurs et bien on va présenter une débauche de chair dans les églises d'Anvers et de Malines pour damer le pion justement aux puritains protestants donc ça vous avez une histoire de l'art et on voit évidemment que la contre-réforme catholique ou la réaction espagnole ou la réaction antipuritaine en Europe va prendre diamétralement l'opposé de la mentalité actuelle des salafistes et des wahhabites donc c'est comme si effectivement en Bruxelles la mosquée la grande mosquée qui est financée par l'Arabie saoudite est en réalité un pavillon où Félicien Rops un peintre pornographique du XIXe siècle a laissé des fresques donc il a été interdit aux wahhabites de démolir ces fresques mais on les a pudiquement recouverts donc si dans la mosquée on enlève les cachettes ou les caches-sexes etc on va avoir des représentations qui sont quand même foncièrement grivoises disons donc voilà pour les Pays-Bas maintenant si je passe à l'Angleterre en Angleterre vous n'avez pas un mouvement iconoclaste comme dans les Pays-Bas français belges et hollandais mais vous avez des destructions sporadiques entre 1520 et 1530 mais ce qui va s'avérer le plus grave pour l'Angleterre et qui va faire de l'Angleterre évidemment l'héritière des iconoclastes hollandais c'est que ça va être dicté par le pouvoir donc les destructions vont être dictées par le pouvoir ici elles n'ont en aucun cas été dictées par le pouvoir elles sont les faits d'éléments incontournables d'éléments criminels ou de marginaux dans la société donc de 1536 à 1540 les destructions se font à l'initiative ou à l'incitation du fameux roi Henri VIII vous savez qui est un roi si vous voyez il y a un film il y a plusieurs films sur Henri VIII bon il y en a où on le voit comme une espèce de brute qui manche avec les doigts et puis qui crache les os par terre ou qui les jette derrière lui et qui se tape six femmes en réalité il était prisonnier dans son royaume entre le parti protestant et le parti catholique alors pour le parti protestant la figure la plus célèbre et vous avez d'ailleurs un film de Boleyn sisters les soeurs Boleyn donc Anne Boleyn la deuxième femme de Henri VIII qui est hollandaise d'ailleurs fait partie et est un élément sa famille est une famille protestante hollandaise radicale donc elle va infléchir le vieux roi vers une attitude favorable aux protestants contre Thomas Moore par exemple le philosophe catholique qui finira décapité donc c'est à l'incitation des parents de Anne Boleyn que ce pauvre Thomas Moore va finir sur l'échafaud donc vous voyez ça dans le film et alors évidemment Anne Boleyn va elle le parti catholique va dénoncer le caractère volage de la reine et puis elle va se faire décapiter puis Louis Henri VIII va épouser une autre femme toujours tiraillée entre les deux parties puis entre les anglicans qui sont modérés et qui veulent conserver les images les églises et le culte mais qui simplement n'obéissent pas au pape puisque le pape est un étranger bon donc ça c'est le côté insulaire des Anglais pas d'ouverture au continent donc il appelle ça l'opération nettoyage des temples les oeuvres d'art sont confisquées et sont brûlées en public à Londres en 1547 donc il est mort Henri VIII est mort et c'est Édouard VI un de ses fils qu'il a eu d'ailleurs du parti protestant d'ailleurs je ne sais pas si c'est Anne Boleyn ou une autre je ne m'en rappelle plus de 1547 1548 parce qu'Édouard VI ne règne que pendant six mois il fait enlever les oeuvres des églises de Londres dont toutes les représentations de Marie et de Jean et il y a destruction aussi d'un très grand nombre de livres liturgiques une fois de plus donc hostilité du protestantisme à la liturgie et en 1550 le parlement cette fois donc ce n'est plus seulement le roi le parlement donne ordre de détruire toutes les images ou bien de les charger sur des navires et d'aller les vendre aux français pour toujours engrancher un peu d'argent ça peut toujours servir n'est-ce pas pour faire la guerre à l'Espagne par exemple mais en 1555 que se passe-t-il ben Édouard VI est mort il y a une querelle dynastique et il ne reste plus qu'un seul héritier au trône c'est Mary et Mary elle est la fille de Catherine d'Aragon et elle représente le parti catholique donc il faut savoir qu'entre 1555 et 1558 puisqu'elle est la femme de Philippe II d'Espagne l'Angleterre et l'Espagne et les Pays-Bas du Sud et le Milanais et la Franche-Comté ne forment qu'un seul et même état donc quand il y a des guerres les fameux tertios espagnols sont certes composés de solides gaillards des Cantabriques ou des Pyrénées ou de l'Aragon puisque c'est eux qui fournissaient les meilleurs soldats ça c'est une autre histoire mais il y a ici dans les batailles qui se déroulent dans le nord de la France ce sont des tertios et des régiments irlandais il y a énormément il y a même des tertios anglais donc on va voir aussi une bonne partie quand on remplace les morts qui sont petit à petit expulsés d'Espagne mais ils sont remplacés par des gens des Pays-Bas par des marins hollandais dans le nord de l'Espagne par des anglais catholiques et par des irlandais par des bavarois et par des suisses donc il y a là une recomposition de la population et j'ai envoyé je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur les deux Facebook et Twitter j'ai envoyé un petit rapport génétique sur l'Afrique du Nord donc l'Afrique du Nord qui se veut arabe n'a moins de 100 arabes issus de la péninsule arabique que de 100 européens puisque la proximité de la Méditerranée occidentale fait que et que 90% à peu près des nord-africains sont de souches nord-africaines et pas d'autre chose alors que l'Espagne il n'y a que 9% malgré la proximité il n'y a que 9% d'Espagnols et il y a plus d'Espagnols qui sont de souches britanniques que de souches nord-africaines et ainsi de suite et alors ce qui est très curieux c'est que la ville d'Anvers est la partie de la Belgique qui a 7% de sa population de souches qui est d'origine nord-africaine par le port justement donc c'est intéressant de voir ce changement de population mais c'est dû à ces 3 ans où Angleterre Espagne Franche-Comté Milanais et Pays-Bas ne forment qu'un seul et même royaume et en 1559 il y a brièvement à la mort de Mary qui meurt très tôt il y a Mary reine d'Angleterre et d'Espagne il y a un iconoclasme populaire avant l'arrivée d'Elisabeth première qui elle est la fille d'Anne Bolling du parti puritain hollandais mais que va faire Elisabeth elle va se dire on va maintenir l'église au centre du village si je puis m'exprimer on ne va rien démolir du tout c'est l'église anglicane je ne veux pas de guerre civile et je vais créer un mouvement renaissanciste avec des artistes ce sera la fameuse renaissance Elisabethan où le fleuron est bien entendu Shakespeare qui aurait été secrètement resté secrètement catholique d'ailleurs et s'inspirait tout à la fois des traditions germaniques avec Ablett Macbeth etc ou des traditions locales britanniques ou de l'héritage grec et romain bien entendu ce qui est un indice d'ailleurs de catholicisme puisque le catholicisme de la renaissance est tout de même un catholicisme qui est inspiré par les racines gréco-latines plus finalement que par les traditions proche orientales elle va demander l'acte de suprématie donc c'est l'église d'Angleterre l'église anglicane dont je suis le chef qui doit être suprême donc les catholiques n'ont rien à dire mais les extrémistes protestants n'ont rien à dire non plus et alors nous allons avoir d'elle jusqu'à Cromwell à peu près elle et son successeur vont tenter de maintenir l'église au sein du village pendant qu'aux Pays-Bas les Pays-Bas vont se déchirer entre l'union d'un race catholique et l'union d'Utrecht protestante qu'en 1581 les derniers tertios espagnols italiens et albanais parce que s'il y a eu des ravages c'est essentiellement parce que les tertios et surtout la cavalerie du duc d'Albes étaient recrutés dans les Balkans donc les catholiques balkaniques qui fuyaient l'occupation ottomane se mettaient à la disposition aussi dans l'Italie du Sud se mettaient à la disposition du roi d'Espagne et des forces catholiques donc ces dernières troupes vont se retirer en 1581 laissant effectivement le le contrôle des Pays-Bas par des tertios à la demande d'ailleurs des états de tertios allemands ou italiens du nord donc on ne va plus avoir de tertios espagnols ou albanais parce qu'ils ne sont pas ressortissants du Saint-Empire et les ressortissants ceux qui n'étaient pas ressortissants du Saint-Empire ça il faut le savoir n'avaient pas le droit de porter les armes sur le territoire du Saint-Empire donc et ça les protestants jouaient sur cette donc tout prisonnier espagnol était exécuté immédiatement parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter une épée sur le sol du Saint-Empire ce n'était pas le cas des mercenaires milanais ou tyroliens parce que c'était essentiellement tertios allemand était essentiellement tyroliens bon alors donc de 1585 à 1588 il y a la fameuse guerre entre l'Espagne et la Grande-Bretagne qui se solde par la destruction de la Grande Armada dans la mer du nord et au nord de l'Écosse et là il va y avoir un phénomène très intéressant qui va montrer l'alliance effectivement du protestantisme et de la piraterie puisque ne disposant pas de troupes enfin d'une marine suffisamment importante pour faire face à l'armada espagnole elle va enrôler les pirates qui écumaient la manche les pirates de tous les petits ports anglais qui pillaient les navires de commerce et qui étaient une véritable industrie donc elle va libérer de prison tous les chefs des pirates qui étaient promis à la potence en disant à partir de ce moment-là vous devenez l'or et une bonne partie de l'aristocratie anglaise qui avait disparu dans la guerre des deux roses au 15e siècle d'ailleurs l'aristocratie normande avait disparu dans la guerre des deux roses elle va être remplacée petit à petit par la piraterie et les descendants de la piraterie donc là il va y avoir une alliance qui est plus ou moins calamiteuse aussi entre le grand banditisme de l'époque le protestantisme iconoclase et la couronne d'Angleterre donc en 1594 il y a encore une révolte en Irlande en faveur de l'Espagne puisque l'Irlande elle reste catholique parce qu'elle veut avoir une entrée en Europe et le Brexit c'est ça l'Irlande elle veut rester même l'Irlande du Nord protestante veut rester dans l'Union Européenne de même que l'Ecosse donc nous voyons qu'à l'époque c'était à peu près le même schéma et que ce schéma dès il y a 300, 400, 500 ans sont des schémas qui se reproduisent dans la plus brûlante des actualités donc en 1596 les Anglais prennent Cadix et en 1615 en 1605 il y a la fameuse vous lirez ça d'ailleurs dans un numéro très récent dernier numéro spécial sur le terrorisme d'ailleurs où on parle de Daesh mais on parle aussi d'un capitaine de cet hercios anglais de l'armée espagnole Guy Faunce dont on célèbre la pendaison décapitation étripation et écartellement de ce soldat espagnol qui avait tenté de faire sauter le parlement en Angleterre donc il y a le Guy Fanks Day tous les ans en Angleterre où on célèbre toujours la mort donc il a été pendu mais pas jusqu'à ce que mort s'en suive parce qu'il a fallu l'écarteler avant puis le décapiter et l'étriper vivant donc il a été soumis à un supplice abominable donc effectivement les protestants comme tu disais tout à l'heure sont considérés par l'historiographie républicaine comme plus progressiste et plus modérée mais enfin tu vois le genre de supplice et qui est fêté comme une fête populaire par des feux de joie des feux d'artifice etc. encore chaque année en Angleterre donc que se passe-t-il l'héritier donc Charles Ier l'héritier d'Elisabeth Ier va tenter d'imposer un régime royal en Angleterre et de mettre un terme à tout ce désordre fomenté par les extrémistes protestants donc il va supprimer progressivement le parlement à partir de 1628 il va le dissoudre en 1629 et il va exercer disent les protestants sa tyrannie pendant 11 ans ce qui va et là je vous passe les détails aboutir à la dictature de Cromwell qui est un un protestant radical il va dénoncer la renaissance élisabethinde il va vouloir recréer une culture protestante et effacer les héritages de Shakespeare Marlowe et de tout le théâtre inspiré par l'histoire classique pour ne créer qu'une seule et même culture inspirée par la Bible mais il ne va pas donner un blanc-seing puisque malgré tout les extrémistes sont des démocrates fondamentalistes ils ne veulent pas un pouvoir fort mais lui il dit qu'il a besoin de son pouvoir fort pour liquider le pouvoir royal donc les plus extrémistes et bien ce sera le début de l'histoire des Etats-Unis c'est d'abord Charles Ier et puis Cromwell qui va les chasser petit à petit mais en 1620 encore sous le pouvoir de Charles Ier les extrémistes protestants on les met sur un bateau où ils affrètent un bateau on disait on allait faire vos conneries au delà de la grande mare et qu'on ne vous revoit plus vous n'avez qu'à créer votre Jérusalem nouvelle comme vous l'entendez en Nouvelle-Angleterre et les premiers pèlerins ce sont les fameux pèlerins du Mayflower donc avec Cromwell se déclenche un nouveau processus qui nous affecte directement aujourd'hui c'est que on ne va pas seulement briser les images dans les églises on ne va pas seulement chercher à éliminer des religions qui seraient plus classiques comme l'église catholique ou des protestantismes anglicans qui respectent encore les images ou certaines traditions qui n'ont que simplement un rejet formel du pape on va critiquer toutes les institutions qui ne sont pas directement inspirées de la Bible comme les pouvoirs aux Etats-Unis vont critiquer toutes les institutions de pays qui n'ont pas cette tradition protestante donc ça signifie en fait une déclaration de guerre à l'univers tout entier donc on va critiquer en France comme on va balancer mai 68 dans les pannes de De Gaulle parce qu'il était en train de créer des nouvelles institutions au-delà même de sa 5ème république de 1958 quand l'Allemagne devient social-démocrate et qu'elle ressort des misères de l'immédiate après-guerre on va lui balancer aussi non pas le mai 68 mais le 67-68 et puis on va lui balancer on va balancer la deuxième mouture de la bande abadère qui vont éliminer tous ceux qui voudraient sortir l'Allemagne d'un étau trop atlantiste on va on va miner par l'intermédiaire de la CIA toutes les institutions de tous les pays de la planète et bien c'est à partir de Cromwell puisqu'il va s'attaquer aux institutions même de l'Angleterre son propre pays donc le parlement doit servir à dissoudre les institutions à dissoudre toutes les continuités historiques à dissoudre l'institution royale comme va le faire d'ailleurs plus tard la république qui recevra d'ailleurs une sorte d'imprimature et qui va dévier ou qui va sortir de l'Anglomanie du 18ème siècle français des lumières françaises donc l'institution royale bon ben l'action française vous connaissez plus ou moins quelle est sa position il n'y a plus de France véritable après l'élimination de Louis XVI mais Louis XVI a été éliminé ça j'aimerais en parler aussi un de ses jours plus en détail a été éliminé aussi par un complot anglais pour sa politique maritime en Belgique ben il n'y a plus de pouvoir royal depuis la démission l'éviction de Léopold III entre 1945 et 1951 après tout a tourné à la farce et ainsi de suite donc nous allons avoir en Angleterre une tradition finalement républicaine puritaine iconoclaste protestante face à une sorte de conservatisme royal mais qui va toujours être affaibli tellement le système idéologique et religieux va être surdéterminé par ce biblisme protestant donc la période d'incubation va de 1620 à 1635 il dit dans une lettre à sa cousine donc Cromwell écrit une lettre à sa cousine qu'il faut créer la congrégation des first born c'est à dire de ceux qui sont renés dans le Christ ceux qui ont refait à l'intérieur d'eux-mêmes ce travail de rejet des institutions du passé des images du passé etc et aujourd'hui quand vous voyez les fondamentalistes protestants et surtout les fameux chrétiens sionistes qui sont les plus féroces bellicistes aux Etats-Unis ils se disent aussi les bornes gagnent ceux qui sont renés renés à la fois parce qu'ils ont compris et que les autres n'ont rien compris alors il explique et on voit que ce bonhomme apparemment très sévère et ultra rationnel qui était Cromwell en tant que protecteur de la Grande-Bretagne c'est à dire en tant que dictateur il dit dans une lettre à sa cousine Dieu l'a sauvé du péché il lui dit aussi que la réforme est incomplète et qu'elle ne sera jamais complète donc vous allez voir le rejet je vais parler du rejet si on dit on commence par rejeter les images on va finir par rejeter la réalité aussi la réalité que l'humanité est divisée en deux sexes en deux genders donc on va nier cette différence et on va en inventer peut-être qu'il y a 35 façons d'être homme d'être au quart femme et au trois quart homme au trois quart femme et au huitième homme et au huitième autre chose je ne sais pas quoi chien ou raton laveur ou que sais-je autre chose peu importe donc les anglais vivent dans le péché donc en permanence son propre peuple vit dans le péché et qu'il faut éradiquer toute trace de catholicisme c'est-à-dire de tradition dans ses yeux en 1640 commence la guerre civile entre le parlement d'un côté et le roi surtout protégé par les cavaliers j'évoque les cavaliers pourquoi ? parce que c'est très intéressant je crois que Robert Poulet en avait parlé dans son sa critique de la bourgeoisie qui était un des bouquins tout au début des éditions de Copernic dans la Nouvelle Droite c'était bon les cavaliers s'habillent volontairement avec des couleurs vives du jaune du rouge de l'orange etc pour damer les puritains qui ne sont habillés qu'en noir et en gris donc les troupes de Cromwell sont habillées avec des couleurs ternes tandis que l'affirmation de la tradition se fait par les couleurs et par la variété par les couleurs et ce sont les cavaliers les cavaliers mais Cromwell va créer The New Model Army The New Model Army la nouvelle armée modèle qui est composée exclusivement de protestants fondamentalistes extrêmement disciplinés et vous avez un parallèle évident là dans la création de l'IQuan l'IQuan en Arabie Saoudite mais Saoud crée une armée qui va déclarer la guerre à toutes les tribus voisines et qui va envahir aussi les régions chiites parce que c'était ça le but ou certaines régions du Yémen la guerre du Yémen est une continuation de cette guerre des IQuan qui a eu lieu à partir de fin des années 20 début des années 30 avec la création du royaume justement d'Ibn-Seout l'IQuan Wahabit ou même Daesh ou l'armée de l'état islamique le modèle original et bien c'est Cromwell bien sûr c'est ce genre c'est ce type de Cromwell donc ils vont se nicher des extrémistes qu'on va appeler les Leverers ceux qui vont niveler les niveleurs les Leverers dirigés par un certain John Milburn qui réclame évidemment l'égalité de tous et qui va assurer donc Leverers et New Model Army vont créer la victoire de Naïs B qui va écraser le parti royaliste définitivement mais là va s'enclencher une querelle entre Cromwell et ses extrémistes et une seconde phase de la guerre de la guerre civile où on va s'attaquer aux royalistes dans le pays de Galles et de l'Écosse et qu'on va justifier par trois textes bibliques le psaume 17 « Rise up all the Lord and bring them down » donc « Lève-toi oh mon Dieu » et « Fiche-les par terre » donc « Bring them down » donc c'est une sorte de radicalisme tout ennemi doit être éradiqué sans la moindre pitié le psaume 105 où on se déclare littéralement héritier de l'histoire d'Israël de l'histoire biblique d'Israël où on fait l'adéquation et ça là le lien est ouvert à partir de l'utilisation par Cromwell du psaume 105 jusqu'au sioniste chrétien actuel qui veulent la guerre et qui veulent transposer justement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem pour être là le jour où le Christ redescendra enfin le Christ est déjà paraît-il parmi nous mais il va sortir de la clandestinité mais il sortira de la clandestinité à Jérusalem donc c'est pour ça qu'il faut être là et que l'entité sioniste pour dire est là pour servir d'avant-garde mais ce sont de toute façon les protestants ou les tribus qui sont passées au-delà de l'Atlantique qui vont avoir le dessus alors la conclusion ah oui alors le troisième texte biblique c'est Isaïe 8 on dit les allemands Gott mit uns et bien là c'est écrit Gott ist weibhass donc Dieu est avec nous et c'est la loi qui est parmi ses disciples qui compte et pas une autre et aucune autre loi humaine donc il y a d'emblée le non-respect des institutions des autres pays des autres nations et même les institutions intérieures du Royaume-Uni ou de la Nouvelle-Angleterre qui pourraient ne pas être inspirées par ces textes bibliques alors il y a la défense des Midianites et la défense de Gideon ça c'est intéressant j'en avais entendu parler à l'école primaire mais les Midianites c'est une tribu sémitique qui habitait à l'époque de la Bible à l'époque biblique dans la région d'Akaba Gideon était un chef de guerre hébraïque qui avait détruit toutes les statues de Baal donc c'était déjà un iconoclaste avant la lettre un iconoclaste de la haute antiquité et qui avait recruté une armée mais beaucoup de volontaires s'étaient présentés il n'avait besoin que de 300 hommes alors il a sélectionné ses troupes d'abord ceux qui pouvaient marcher avec une charge sur le dos sur une certaine distance ceux qui ne le pouvaient pas étaient éliminés et les suivants c'est les faire marcher encore encore et toujours sur une même distance sans leur donner à boire puis arriver à une source ceux qui puisaient l'eau dans leurs mains de manière disciplinée et la buvaient en portant l'eau à leurs doigts étaient disciplinés ceux qui se jetaient dans la fontaine en hurlant étaient éliminés donc il lui reste ces 300 hommes et il réussit son opération commando ça c'est un petit peu le programme de la New Border Army donc à partir de ce moment là tout prend une tournure providentialiste et ça va marquer toute la toute la pensée anglo-saxonne jusqu'à nos jours surtout aux Etats-Unis maintenant qui prennent le relais de l'Angleterre donc Dieu gère directement les affaires du monde par le biais des élus donc eux sont les élus et quand vous voyez American Theocracy ici vous constatez que c'est pas un vain mot alors ce qu'il explique c'est que les religions ont décliné à certaines époques des Etats-Unis mais elles sont immédiatement suivies d'un revival protestant qui prend à la lettre qui prend la Bible à la lettre régulièrement on voit des périodes 1740-1750 1800-1810 1830-1840 il y a chaque fois des revivals et puis depuis Reagan on s'aperçoit bon dans les années 50 et 60 ça s'était estompé et puis avec Reagan on revoit avec Bush on revoit et on prend ça à la lettre donc ce sont des centaines de milliers des millions d'Américains qui prennent ce texte biblique à la lettre alors que ça ferait rire n'importe quel européen mais évidemment nous sommes des pervers alors bon donc je vous passe on va passer brièvement sur Cromwell parce que effectivement Manu a marqué dans le titre de la conférence enfin inscrit dans le titre de la conférence de Cromwell à Daesh parce que c'est la destruction systématique de l'Irlande donc l'Irlande reste catholique elle sera envahie elle est envahie par les troupes de Cromwell et que se passe-t-il chaque ville qui est assiégée toute la garnison est systématiquement massacrée tous les hommes en civil qui détiennent d'une manière ou d'une autre une arme sont massacrés et tous les prêtres d'une religion qui n'est pas celle de Cromwell sont également massacrés et puis poursuivis alors que va-t-il se passer et bien c'est à dire que plus aucun catholique ne pourra posséder une terre et les terres seront confisquées et distribuées à des justement des officiers de la New Model Army donc les Roundheads les têtes rondes surnommées ainsi à cause de la forme de leur casque donc ça va créer aussi un phénomène en France oui on en est partiellement conscient mais on en est surtout on en est de moins en moins conscient en Belgique en Autriche et en Espagne un petit peu moins donc il va y avoir à partir de ce moment là une immense émigration d'Irlandais vers le continent donc il faut savoir que quand la Belgique passe des Habsbourg d'Espagne aux Habsbourg d'Autriche le cadre est irlandais Nelly donc c'est à dire Mac Nelly devient monsieur de Nelly et est gouverneur des Pays-Bas autrichiens enfin pas gouverneur mais premier secrétaire du gouverneur officiel en France vous avez des régiments irlandais à partir de Louis XIV Louis XV à la bataille de Fontenoy avec Louis XV ce sont des irlandais contre des anglais en première ligne donc les régiments de l'armée française sont partiellement composée d'irlandais l'Espagne connaît un cadre irlandais qui va se repérer jusqu'à Franco puisque au moins deux généraux de l'armée nationaliste seront Kindlein et un autre dont j'oublie le nom qui sont clairement d'origine irlandaise c'est le cas en Autriche où le général qui rétablit l'ordre en 1789 c'est Daltan c'est un irlandais et le plus grand collège de Vienne encore aujourd'hui porte le nom de Schottengymnasium c'est à dire le gymnase des écossais c'est à dire le gymnase des Celtes et que tout le parti socialiste irlandais renaît sous une optique celtique et ça c'est assez intéressant de voir que ce parti socialiste autrichien se réclame de racines celtiques et crée pour la première fois un mouvement qui est appelé ainsi métapolitique donc ça c'est un autre chapitre vous voyez le chapitre sur le Schottengymnasium sur ces origines très conservatrices du parti socialisme et de la social démocratie autrichienne dans mon ouvrage sur la révolution conservatrice bien donc il reste aux catholiques en Irlande exactement 8% du territoire où il y a 8% du territoire sur lequel les catholiques peuvent encore posséder des terres évidemment ce sont des cailloux c'est le Cornhaut tout à fait à l'ouest de l'Irlande donc 50 000 Irlandais vont être déportés dans les Bermudes et aux Barbades mais on va les vendre comme esclaves alors là il y a un livre qui a été proposé à la lecture par toute une série de sites américains en montrant que l'histoire des Etats-Unis est certes l'arrivée de tous ces protestants fondamentalistes mais d'une vaste opération d'esclavage donc ce protestantisme est à la base de l'esclavage non pas des Noirs mais des Irlandais et des Catholiques donc on va dans une première partie du 17ème siècle on va quasiment vendre des Irlandais sur les marchés aux esclaves dans les 13 colonies du nord de l'Amérique enfin ils ne sont pas encore 13 mais ça finira par être les 13 colonies et jusqu'au 17ème siècle vous verrez j'avais mis ça sur le site j'ai retrouvé des affiches où on vend comme esclave un professeur de grec et de latin donc c'est à dire un prêtre irlandais qui a été envoyé et vendu comme esclave à Philadelphie pour une famille bourgeoise puritaine on vend un professeur de mathématiques on vend alors des artisans de toutes espèces qui sont vendus comme esclaves s'ils ne sont pas esclaves donc on rafle à partir de Cromwell on rafle tous les enfants perdus dans les rues de Londres pour les envoyer aux Etats-Unis enfin dans ce qui va devenir les Etats-Unis on va à la Jamaïque se dire les marchands d'esclaves vont dire bon les Noirs sont un peu paresseux disait-il et les Irlandais boivent trop et ils ne résistent pas à la chaleur donc on va créer une race mixte et dans un ouvrage récent aux Etats-Unis qui s'appelle The Lost Tribes donc les tribus perdues de la race blanche parce que c'est ça ils vont faire une étude systématique sur ces tentatives de métissage par les Hollandais à Ceylan en Afrique du Sud mais aussi à la Jamaïque où il y a les négros irlandais donc on va voir qu'on va littéralement utiliser le matériel humain catholique et irlandais pour faire toutes sortes d'expériences s'ils n'étaient pas esclaves ils étaient indentured servants qu'est-ce qu'un indentured servant c'est un serviteur donc un esclave un servus en latin qui reçoit une feuille de papier au milieu de laquelle il y a une dentelure comme ceci et on lui coupe la moitié dans 7 ans tu ne seras plus esclave tu me rapporteras le papier 7 ans après dans les conditions ou 14 ans après c'était par tranche de 7 ans 14 ans après mais avant la la systématisation enfin la mise en oeuvre du territoire américain la durée de vie d'un blanc en Amérique du Nord était de 5 ans maximum donc la plupart des gens ont été envoyés là-bas et c'est un ouvrage qui s'appelle White Cargo donc les cariaisons de blanc et on s'aperçoit que la question raciale est tout à fait biaisée puisqu'un des premiers citoyens des Etats-Unis qui avait droit de vote présent au parlement était en fait un Angolais qui raflait ses propres congénères en Angola et les vendait comme esclaves dans les plantations lui avait le droit de vote et il achetait à l'occasion des cariaisons d'irlandais donc il est tout à fait faux de dire que seuls les noirs étaient esclaves ce n'est pas vrai la grande majorité des esclaves étaient des blancs des pauvres anglais ou des irlandais enfin les pauvres anglais étaient indentured servants les irlandais étaient directement esclaves jusqu'à l'indépendance des Etats-Unis et que les noirs possédaient des esclaves noirs et blancs également donc là la question vouloir en faire une dichotomie est quelque chose de tout à fait faux donc ça c'est ce que je voulais dire sur l'histoire des Etats-Unis et sur aussi la perversité de ce système qui est un système esclavagiste je reviens brièvement à Mary la catholique donc la reine d'Espagne et d'Angleterre qui décède en 1558 l'épouse de Philippe II à partir au moment où elle régnait la plupart des extrémistes protestants avaient fui en Hollande ils vont donc revenir de Hollande et bloquer la renaissance élisabethaine et donner du fil à retendre à Charles Ier qui finira exécuté par Cromwell en 1649 or là ils tiennent encore avant de revenir en Angleterre le synode de Dordrecht aux Pays-Bas que les Anglais appellent le synode de Dort parce qu'ils ne peuvent pas prononcer Dordrecht en 1618 1619 et là on voit encore quelque chose de très actuel vous replongerez dans l'actualité le synode de Dordrecht tenu par les protestants fondamentalistes veulent juger les disciples hollandais d'un certain Jacob Arminius qui avait émis les remontrances de 1610 il faut savoir qu'à cet épand après le siège d'Austin en 1604 après la bataille de Nieuport qui s'est déroulée d'ailleurs entre des troupes espagnoles composées d'Anglais et d'Irlandais catholiques et des troupes hollandaises composées d'Écossais et de protestants anglais d'ailleurs c'est une bataille très curieuse où les commandants sont peut-être espagnols d'un côté hollandais de l'autre mais où toutes les troupes sont britanniques cette bataille est un peu importante et est un résumé de l'histoire des peuples anglo-saxons donc ce clergé protestant qui va revenir va s'opposer à Dordrecht aux disciples de ce Jacob Arminius qui voulait la modération qui voulait la paix avec l'Espagne et la fin de la guerre des 80 ans donc toute politique à partir du synode de Dordrecht toute véritable politique est une politique maximaliste une politique qui veut une guerre à outrance que l'on va continuer même après la trêve de 12 ans qui avait été décrétée après la prise d'Ostende ou la reprise d'Ostende par les troupes espagnols donc ici nous avons la même chose nous avons la même chose à notre époque donc il n'y a pas de trêve possible avec un Saddam Hussein donc en plusieurs étapes on va continuer à éliminer il y a eu une trêve avec Kadhafi mais il fallait quand même l'éliminer on va tout de même faire la guerre et on va utiliser tous les instruments de la propagande ici en France avec Bernard-Henri Lévy on va utiliser tous les instruments de la propagande pour mener jusqu'au bout une guerre qu'on a décidé de mener contre des gens qui ne partageaient pas la même vision des institutions la même vision philosophique la même vision théologique que celle des protestants donc que va-t-il se passer en Hollande c'est aussi une étape importante de l'histoire des Pays-Bas Johann von Rollenbarnevelt qui était le qui s'inspirait de Jacob Arminius et qui voulait une paix définitive avec l'Espagne après la trêve de deux ans va finir décapité le 13 mai 1619 donc on voit que là c'est une politique de non compromis c'est une politique finalement impolitique parce que face à la diplomatie c'est aussi le rejet en 2003 de toute solution diplomatique à la question irakienne donc quand Chirac Poutine et Schröder en Allemagne décident de la création tout à fait informelle et tout à fait tout à fait informelle d'ailleurs d'un axe Paris-Berlin-Moscou c'est un recours à la diplomatie que disent les néoconservateurs américains qui appartiennent à cette veine que nous dénonçons aujourd'hui pas question la diplomatie c'est pour les vieilles femmes l'Europe c'est une vieille femme ce sont les fils de Vénus nous on est les fils de Mars on est la New Model Army et on va critiquer la vieille Europe qui elle cherche une solution de compromis et de bon sens bon nous sommes maintenant 13-14 ans après le déclenchement de cette guerre il n'y a pas de solution chez eux non plus il aurait peut-être mieux valu y songer en 2003 évidemment donc cette politique d'intransigeance face à l'Irak elle trouve sa source dans ce synode de Nordre qui va coûter la vie à un homme politique qui avait avant d'être décapité la tête bien sur les épaules et qui estimait une guerre de 80 ans avec les smites de nous-mêmes absolument nulle part alors qu'effectivement dès que les Pays-Bas ont cessé de mettre toutes leurs ressources dans cette guerre contre les Pays-Bas du Sud et bien ça a été pour eux un siècle d'or d'ailleurs alors on accuse évidemment Van Olden Barnevelt et ça c'est typique aussi voilà ce qui est mis dans l'acte d'accusation qui va le conduire à sa condamnation à mort c'est la perturbation générale de l'état de la nation tant dans l'église que dans l'état alors que c'est pas lui qui perturbe il veut au contraire la paix et tout qui veut la paix sera accusé d'être mélicisme d'inversion du vocabulaire et bien on la voit déjà là-bas alors les évêques anglicans à l'époque de Charles Ier vont évidemment refuser le maximalisme préconisé par le synode de Nordrecht alors c'est là qu'on va voir apparaître toutes les sectes qui existent aujourd'hui donc je pourrais faire une histoire de ces sectes mais évidemment ça nous mèderait très loin comme le fait d'ailleurs Kevin Phillips il veut faire une histoire de ces sectes donc elles apparaissent elles disparaissent elles sont mais elles représentent toujours et systématiquement on dit-il le même schéma des schémas qui sont historiquement attestés du moins dans l'histoire des 16e et du début du 17e siècle donc il va y avoir des sabbatarianistes des millénaristes des kiliastiques Satan a été enchaîné pendant mille ans maintenant il est déchaîné donc on va faire le retour et ce sera la bataille finale et cette idée de Armageddon d'apocalypse et l'idée récurrente que vous allez entendre dans le discours de Reagan puis dans le discours du père et du fils Bush dans le discours non pas des néoconservateurs parce que les néoconservateurs en fait n'appartiennent pas à une tradition protestante ce sont des gens qui auparavant étaient trotskistes et qui voulaient la révolution permanente en accédant au pouvoir aux Etats-Unis c'est pas la révolution permanente qu'ils veulent c'est la guerre permanente contre toutes les institutions et contre tous les régimes économiques différents de celui qu'ils ont préconisé en l'occurrence le néolibéralisme donc on voit exactement que les schémas se reproduisent se reproduisent et se reproduisent depuis 3 ou 4 siècles alors la position catholique et bien elle est celle en fait que va énoncer le cardinal Ratzinger de Munich qui deviendra Benoît XVI il va dire l'escroquerie antéchristique commence toujours à prendre forme dans le monde chaque fois qu'on cherche à la réaliser dans l'histoire alors qu'elle ne peut être concrétisée qu'après l'histoire par le jugement eschatologique bon là il parle en tant que théologien l'église rejette ce millénarisme même édulcoré car c'est une falsification du royaume à venir surtout sous ses oripeaux intrinsèquement pervers du messianisme séculier donc on voit ici qu'en une seule phrase très dense phrase très dense de philosophe allemand Ratzinger condamne toute tentative de transposer le discours biblique dans la réalité terrestre il dit que c'est une apostasie que c'est une impossibilité et là est une position qui est certes catholique mais qui pourrait ne pas être catholique non plus qui pourrait être une position simplement de bon sens donc il condamne par la même bien sûr les utopies modernes les utopies modernes qu'elles soient puritaines qu'elles soient américaines sous toutes ses formes théocratiques qu'elles soient jacobines ou qu'elles soient marxistes d'ailleurs ou que ce soit l'école de Frankfurt bon alors que se passe-t-il donc vous voyez cette histoire d'Angleterre l'hégémonie puritaine au Massachusetts puisqu'on envoie les pèlerins du Mayflower dans le Massachusetts dans Nouvelle-Angleterre il va s'affirmer en trois étapes donc ça c'est la genèse des Etats-Unis et nous allons voir que la troisième étape va se répéter un siècle après va donner l'indépendance des Etats-Unis donc la première étape de 1620 et puis 1630 1661 bon ben on envoie les extrémistes protestants même Cromwell se débarrasse d'eux il les envoie petit à petit en Nouvelle-Angleterre donc aux actuelles Etats-Unis sur la côte Est on les envoie petit à petit et puis on rafle dans les rues on leur envoie des esclaves catholiques et puis et ainsi de suite mais ils sont relativement indépendants on ne s'occupe pas d'eux puisque la guerre civile fait rage en Angleterre elle fait rage en Écosse ils ont donc d'autres chats à fouetter alors Cromwell meurt en 1658 son fils reprend le rôle de protecteur pendant un an en 1659 puis il s'exile donc il y a une restauration royaliste donc c'est Charles II qui arrive au pouvoir en Angleterre et qui va opérer une restauration anglicane avec une tolérance pour les catholiques donc de 1661 à 1689 et bien les colonies de Nouvelle-Angleterre vont commencer petit à petit à se mettre en état de rébellion contre la couronne la troisième période 1689 donc Jacques Jacques II est déposé par le parti des Whigs et il va y avoir un protecteur qui sera Guillaume III d'Orange de Hollande qui va jouer le rôle du roi d'Angleterre pendant un certain temps avant qu'on appelle les Hanovriens Georges Ier Georges II Georges III on va amener les ducs de Hanovre qui vont devenir les rois d'Angleterre et donc les deux premiers ne parleront jamais un traître mot d'anglais et toute la cour se déroulera en allemand c'est uniquement Georges III sur lequel il y a eu un très beau film qui était déjà un homme équilibré Georges III est celui qui à un certain moment était aphasique ne pouvait plus parler il y a un film magnifique en réalité maintenant on lui donnerait deux ou trois pilules et hop il retrouverait la parole ça n'a pas été le cas on l'a enfermé comme fou pendant des années les frères Pete enfin le père et le fils Pete en ont profité d'ailleurs pour créer les guerres de la révolution derrière le dos de ce roi qui était empêché par par une maladie qui était à l'époque inconnue je fais appel mais ça c'est il faudrait peut-être inviter soit les auteurs il y a deux auteurs français dont l'un s'appelle Olivier Blanc qui a publié un livre que tu trouveras en livre de poche pluriel Les hommes de Londres qui montrent combien d'hommes de Londres dans Paris ont payé à boire à des ébutiers pour créer la révolution française quasiment de toute pièce pourquoi parce que Louis XVI avait décidé de venger la perte du Canada dont Louis XV s'était fichu puisque sa maîtresse disait bah c'est quelques arpents de neige mais la France perd la maîtrise de l'Atlantique Nord à ce moment là donc Louis XVI qu'on prend pour un roi phallo qui s'amusait à fabriquer des petites serrures ou à réparer des horloges n'était pas si fallot que ça puisqu'il a une politique navale qui est d'une grande pertinence qui est elle il y a un énorme livre de attends c'est Jean ou Jacques je ne sais plus Gouraud de Coursac il a fait avec son épouse un immense ouvrage sur la politique maritime de Louis XVI qui entre temps a aussi une diplomatie de premier plan puisqu'il s'allie avec Marie-Thérèse d'Autriche puisque Marie-Antoinette devient sa femme c'est un mariage politique et un mariage de raison en même temps et qui s'allie avec la Russie Catherine II donc il y a si tu veux et ça c'est ma thèse il y a un fameux il y a un eurasisme du 18ème siècle qui est très très intéressant à étudier il est d'autant plus intéressant que plusieurs livres sont parus en Angleterre ou aux Etats-Unis pour montrer que les Russes commençaient à conquérir le Pacifique de même que Louis XVI envoyait des expéditions dans le Pacifique la Pérousse etc Boulin-Villiers et on se rendait compte que la maîtrise du Pacifique allait être déterminante pour l'histoire du 20ème et pour l'avenir à l'époque et les Russes possèdent Hawaï possèdent l'Alaska à cette époque là et une partie de la Californie il y a donc une frontière commune entre la Russie et l'Espagne en Californie or le gouverneur russe tombe follement amoureux c'est une très belle histoire d'amour c'est elle qui est comptée dans un best-seller anglais d'ailleurs entre ce beau grand gouverneur gouverneur russe et la fille du gouverneur espagnol de Californie alors la malheureuse va suivre son mari à Moscou et là elle ne va pas supporter le climat et elle va mourir foudroyée par une pneumonie et son mari sera inconsolable et finalement les Russes se retireront de Californie en 1842 seulement donc la dernière la dernière petite garnison russe qui ne devait pas comporter plus d'une dizaine de soldats va se tirer de Fort Ross en Californie va conserver l'Alaska qui sera vendue pour financer la conquête de l'Asie centrale donc de l'actuel Kazakhstan Turkménistan par le tsar Alexandre II donc tu as Louis XVI donc il y a toute cette histoire du pacifique qui est une matière absolument extraordinaire c'est plein de belles histoires s'il y avait un Hollywood européen il y a des films à faire sur ces aventures espagnoles là j'avais aussi publié Las Naves Negras qui est un livre qui est paru l'année dernière en Espagne sur toutes les aventures des marins espagnols aux Philippines à partir des Philippines donc il y a une présence espagnole puis une présence russe et une présence française dans le Pacifique qui peut donner matière à une un cinéma complètement alternatif à Hollywood je termine simplement bon sur les wahhabites vous trouverez matière il vous suffit d'aller chez votre marchand de journaux pour lire ça c'est tout de même didactique c'est remarquablement bien fait ça 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 tous les tous les trimestres donc c'est une revue trimestrielle ce numéro-ci on parle du salafisme les articles sont des définitions sont autant de définitions c'est très bien écrit donc pour tout ce qui est du wahhabisme il y a tout un chapitre sur le wahhabisme qui est tiré d'ailleurs de cet ouvrage-ci d'un ouvrage anglais Force and Fanaticism où on compte les mésaventures de Hal Wahhab donc le fondateur de ce fondamentalisme musulman qui aurait rencontré des espions anglais à Massorah et l'espion anglais mais on ne sait pas si ce texte est un faux créé par les ottomans après cet anglais bassine à l'wahhab pour lui dire crée une religion pour t'opposer à l'empire ottoman ce qui sera fait puisque la péninsule arabique dépendait des ottomans mais pour t'opposer aux chiites et aux perses aussi et pour mettre le Moyen-Orient à feu et à son à briser ces empires de façon à ce que les anglais puissent contrôler les points forts bon ça c'est une hypothèse qu'on qualifie de complotiste est-elle vraie est-elle pas vraie bon l'auteur ici Valentine laisse la porte ouverte il dit bon c'est une thèse qui est considérée comme complotiste il y a des invraisemblances dans les dates et dans certaines parties du texte mais il dit je laisse la porte ouverte donc c'est une théorie que l'on considère comme complotiste mais elle est elle est je ne dirais pas qu'elle est plausible mais elle est probable c'est possible et alors là il développe une histoire du wahhabisme que vous allez découvrir d'ailleurs dans la revue Moyen-Orient alors il y a ceci que j'ai trouvé tout à fait par hasard chez un bouquiniste qui est American Theology Kevin Phillips qui est l'auteur de cet ouvrage annonce un petit peu le raz-de-marée qui s'est passé récemment aux Etats-Unis avec l'élection de Trump c'est-à-dire il dit voilà je suis un républicain j'ai travaillé depuis mon plus jeune âge dans toutes les structures du parti républicain mais moi être républicain c'était être Nixonien c'est-à-dire partisan d'une réale politique enfin ça veut dire ce que ça veut dire aux Etats-Unis mais enfin je suis pour une politique réaliste et je constate que avec le père et le fils Bush que s'est-il passé c'est que ce fondamentalisme complètement aberrant dans un monde comme le nôtre a réémergé et est devenu une réalité politique tangible qu'ils ont qu'ils ont animé et réanimé sans cesse pour obtenir des électeurs de manière facile que la politique du tout pétrole qui a été pratiqué par les Etats-Unis et qui simultanément donnait de l'argent et un blanc-seing à toutes les menées wahhabites et salafistes de par le monde et étouffait toutes les autres manières de s'exprimer religieusement théologiquement dans le monde musulman et je pense évidemment à l'oeuvre sans islamophobie on n'est pas bon il y en a qui basculent dans l'islamophobie ce n'est pas mon propos il y a effectivement des traditions lumineuses dans l'Iran mais ailleurs aussi chez les chez les chez les tunites en Irak et en Turquie et aussi chez les marabouts en Afrique du Nord etc il y a des traditions religieuses qui sont évidemment respectables et qui sont aussi admirables et bien tout ça a été occulté par le salafisme et le wahhabisme c'est une thèse que je ne vous apprends pas je crois que c'est celle de Youssef qui a souvent pris la parole à votre tribune donc je ne reviendrai pas à ça mais donc il voit que ces protestantismes qui nous apparaissent à nous européens complètement fous sont en train de submerger toute autre vision religieuse aux Etats-Unis le catholicisme il démontre que le catholicisme s'efface et qu'en réalité il n'existe pas comme en Europe où il peut exister une église de Croatie une église d'Irlande une église des petits vicaires en Flandre etc. qui a des assises populaires ici il dit c'est uniquement des assises dans les ethnies il y a des paroisses croates il y a des paroisses irlandaises des paroisses italiennes des paroisses hispaniques des paroisses mais qui ne communiquent pas entre elles donc face à ce raz-de-marée des millénaristes protestants et bien le catholicisme américain n'a eu aucune possibilité de faire masse et de répondre à la masse des millénaristes donc ça c'est une chose qu'il dit qui est très intéressante à observer pour notre propos aujourd'hui donc il y a le pétrole et qui dit pétrole dit wahhabisme et qui dit wahhabisme dit effacement de toutes les traditions lumineuses et j'utilise à dessein le mot lumineux puisque dans l'islam iranien le culte de la lumière comme dans nos traditions gothiques est absolument important et d'ailleurs fascinant et bien sûr le poids de la dette puisque les états-unis font la dette grâce à leurs dollars etc. et là ils dénonçaient une politique à la fois monétaire économique néolibérale qui était dangereuse pour toute réale politique donc en fait ce plaidoyer d'un républicain contre le néo-républicanisme millénariste de Reagan au père et au fils Bush a probablement inspiré cette espèce de renouveau républicain qui qui s'est exprimé maladroitement à mon avis maladroitement c'est encore maladroit il faut en tant qu'européen raison de garder il faut rester sceptique il faut voir et attendre wait and see ce que j'avais encore voulu faire et je termine par là avec vous c'était un troisième livre que je n'ai pas amené ici c'était montrer comment les institutions qui structurent le monde donc à partir de la société des nations jusqu'aux Nations Unies et à toutes les structures qu'on peut qualifier de mondialistes ou de globalistes elles sont nées dans dans une famille presbytérienne qui est celle du président Wilson et les libertariens américains qui partagent certaines théories se disent oui mais nous sommes tributaires d'un gars qui racontait des choses absolument affolantes dans son jeune temps qui était le président Wilson ce livre sur Wilson montre que ce protestantisme ce protestantisme fanatique presbytérien ils étaient presbytériens ils étaient d'origine écossaise et comment il l'a laïcisé dans ses propos comment il a laïcisé toutes les thèses les plus aberrantes il les écrivait dans sa jeunesse et puis il montre par ses attitudes par sa politique par sa duplicité apparente comment il a créé toutes les institutions qui vont jeter les bases non seulement du mondialisme actuel mais aussi d'une tradition dont seuls dans toute l'Europe seuls ceux qui étudient à fond l'oeuvre de Karl Schmitt sont conscients ce sont des parties de l'oeuvre de Karl Schmitt qui n'ont pas encore été traduites en français mais c'est immédiatement après la création de la société des nations dans le sillage de Wilson qui va mourir en 1924 toute une série de diplomats vont entrer en jeu sur la scène internationale dont deux je vous cite le nom de deux d'entre eux c'est Stimson et Kellogg et Stimson et Kellogg vont dénier à tout état de la planète quel qu'il soit par le biais de la société des nations que les Etats-Unis ne reconnaissent pas mais ils vont utiliser malgré tout la société des nations basée à Genève ils vont l'instrumentaliser pour faire leur politique donc ils vont dénier à tous les états le droit de faire la guerre or le droit de faire la guerre c'est le droit de souveraineté par excellence donc je déclare qui est mon ennemi et subséquemment peut-être bien que oui peut-être bien que non on n'est pas obligé de faire la guerre si on est suffisamment puissant pour dissuader on ne la fait pas mais s'il n'y a pas d'autres moyens on l'a fait et ça va s'abattre essentiellement d'abord sur le Japon le Japon crève de faim sur son île on lui crée toutes sortes d'embûches en réalité on l'a payé en 1905 pour flanquer la flotte russe par terre et puis on a dit ah oui mais il faut payer les dommages de guerre donc l'argent qu'on avait prêté aux japonais ils les ont récupéré d'une certaine manière donc le Japon immédiatement après sa victoire sur la Russie il va chercher l'alliance avec la Russie dans le Pacifique et alors le Japon va être dans la visée aussi pour la conquête du Pacifique et quand le Japon rentre en Manchourie ou rentre en Chine là tous les mécanismes inventés par Stimson et Kellogg sur base de la pensée de Wilson vont entrer en jeu puis ça va s'appliquer à l'Italie puis ça va s'appliquer à l'Allemagne puis ça va s'appliquer à l'URSS puis ça va s'appliquer indirectement à la France de De Gaulle et même aux experts aux expériences nucléaires de Chirac en 1995 en 1995 dans le Pacifique et ainsi de suite et puis ça va s'appliquer dans le monde arabe à l'Iran puis à l'Irak puis à la Syrie à la Libye à l'Algérie aussi puisqu'on va lui faire une guerre indirecte pendant 10 ans par salafiste interposé donc on voit là que dans l'idéologie presbytérienne de la famille Wilson sont nés les concepts qui vont mener à une politique internationale qui est contraire à nos intérêts ou à l'intérêt de tous les peuples européens de tous les peuples arabes de tous les peuples asiatiques de tous les peuples africains de tous les peuples latino-américains donc ça c'était en fait le panorama assez vaste c'est loin d'être fini donc tout ça je vais tenter dans l'année qui va suivre d'en faire un petit livre Merci d'avoir regardé cette vidéo